Le plus gros jardin et comptoir de fruits et légumes de Saguenay annule son labyrinthe nocturne d'Halloween cette année. Chloé, c'est en raison du comportement déplacé de certaines personnes que le jardin a pris cette décision. Qu'est-ce que les gens faisaient? Eh bien Julie, cette année c'était la troisième édition de ce labyrinthe. Il y avait deux dates au calendrier, donc samedi passé ainsi qu'en fin de semaine prochaine. Et là, samedi, énormément de gens qui étaient au rendez-vous. On peut dire que le jardin a été un peu victime de son succès. L'organisation qui avoue avoir manqué d'effectifs, mais également aurait dû prévoir des agents de sécurité. Parce que pendant la soirée, il y a des jeunes qui s'amusaient à lancer des bouteilles de bière, lancer des maïs, même des roches aux acteurs, aux clients qui étaient à l'intérieur du labyrinthe. Il y a également des gens qui se sont plaints de ne pas avoir pu entrer dans la maison hantée, comme c'était 16 ans et plus. Donc l'organisation qui a décidé tout simplement d'annuler le labyrinthe d'horreur pour cette année. On va quand même conserver la version familiale pour samedi prochain. Ça a comme dégénéré aussi dans le labyrinthe. Il y a eu des gangs d'ados qui sont venus. Puis là, plusieurs gangs d'ados. Puis là, ça s'est mis à tirer du maïs aux autres, aux clients, aux monstres aussi. Ça fait que là, les monstres ne voulaient plus aller dans le labyrinthe. Ça fait qu'ils ont sorti du labyrinthe. J'avais moins de monstres dans le labyrinthe. Ça fait que là, les clients, ils n'étaient pas contents. Ils voyaient moins de monstres. Ça refaisait la file à la maison hantée. Tout a été plus compliqué. Ça m'a enlevé le goût de... Je ne voulais pas avoir de problème pour la version prochaine. Ça fait que j'ai décidé de créer juste un labyrinthe pour les enfants. Bon, Chloé, il y a même la police qui a dû aussi intervenir. Oui, voilà, service de police de Saguenay qui s'est déplacé là-bas. On reçut énormément d'appels de citoyens pour se plaindre parce que les gens se stationnaient sur le boulevard Talbot. On commençait à faire de la sensibilisation, oui, mais par la suite, on donnait des constats d'infraction. Parce que les gens se stationnaient dans une zone de plus de 70 km heure. Et là, au cours de la journée, il y a eu aussi un accident avec des lits de fuite. Donc, quelqu'un qui roulait à foncer dans une voiture. Il conduisait également, selon la police, avec les capacités affaiblies. Il a même soufflé le double de la limite permise. Les policiers, dans le fond, ils se sont déplacés au début pour faire de la sensibilisation. Sauf que, même à la limite, il y avait des stationnements prévus pour ça par les organisateurs de l'activité. Puis, ça n'a pas été respecté par les citoyens. Puis, par mesure de sécurité, on n'a pas eu le choix d'aller à l'émission de constats d'infraction pour faire cesser. Puis aussi, peut-être sauver des vies aussi, car c'était dangereux. Ça traversait n'importe où. Et là, Julie, il y a énormément de déceptions parce que c'est un événement qui est vraiment apprécié, oui, au Saguenay, mais au Lac-Saint-Jean. Il y a des gens qui se déplacent pour venir participer à cette activité. D'ailleurs, la propriétaire du jardin d'Alex et Jenny, qui me disait ne pas avoir encore décidé si l'an prochain, elle va recommencer la formule pour les plus vieux, le labyrinthe d'horreur, qui permet aux adultes aussi d'avoir peur pendant l'activité. Donc, elle est en réflexion parce qu'effectivement, elle est déçue du déroulement de la fête de l'anopathie. Oui, on peut comprendre. Effectivement, ça a complètement dégénéré finalement. Merci beaucoup, Chloé. Au revoir.